Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï et camarades depuis Bruxelles, chers compétent auto-guinéens. Bon voilà, j'interviens, ce n'était pas prévu, mais bon voilà, j'interviens parce que là, ce que je viens de voir, c'est quand même extraordinaire, c'est de la part du ministre de la Justice, Charles Wright, qui lance des pics au leader de l'UFDG, Cédale Ndiallo. Charles Wright se mesure à Cédale Ndiallo, Charles Wright, disons, critique Cédale Ndiallo, Charles Wright, je le répète, lance des pics, n'est-ce pas ? Très critique à l'égard de Cédale Ndiallo, le leader de l'UFDG, cher compétent auto-guinéens, alors c'est tellement irrationnel que je suis obligé d'intervenir, je vais répondre à ce monsieur, à ce fanforum ministre, c'est un vrai fanforum. Regardez ce qu'il dit, cher compétent de l'UFDG, n'est-ce pas ? Il dit, quand on n'a pas d'argument, c'est Charles Wright qui parle, quand on n'a pas d'argument, la mauvaise foi devient la seule arme. Là, il s'adresse à Cédale Ndiallo. Parce que, effectivement, par rapport à ce fameux procès qui se tient maintenant, qui, je crois, a commencé aujourd'hui, par rapport à ce procès, et c'est normal, Cédale Ndiallo a émis effectivement des jugements, n'est-ce pas ? Il a émis des jugements, il a, par exemple, c'est ce que nous disons à tout moment, qualifié ce procès tout simplement de spectacle, c'est-à-dire un procès de similacres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il n'accorde aucun crédit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédibilité autour de ce procès. Il donne également son opinion de la décision de Ndiallo. Vous comprenez ? C'est un procès, c'est ce que je dis à tout moment depuis longtemps, c'est un procès de similacres, c'est un procès spectacle, c'est tout. Alors, ça, c'est un jugement de Cédale Ndiallo par rapport à ce procès qui se tient. Et là, c'est Charles Wright qui réagit, chers comptabilisants. Alors, vous l'avez entendu, quand on n'a pas d'argument, la mauvaise foi devient, en fait, la seule arme. C'est-à-dire que Cédale Ndiallo, selon lui, Cédale Ndiallo n'a pas d'argument. Alors, voilà, il est animé de la mauvaise foi, c'est tout. La mauvaise foi comme, en fait, l'unique arme qui possède celui d'ailleurs de l'UFDG. Chers comptabilisants, je vais répondre à ce monsieur. C'est vrai. D'abord, Charles Wright, nous le connaissons très bien, il est le ministre de la Justice. Auparavant, il était, donc, nous le savons tous, il était procureur, n'est-ce pas ? Maintenant, il est ministre de la Justice, et là, quand, vous vous rappelez aussi, quand ce monsieur a été nommé ministre, j'avais dit, oh, c'est la descente aux enfers pour Charles Wright. Et c'est ce qui se matérialise maintenant, c'est ce que nous remarquons, la descente aux enfers. Vous avez vu des photos de Charles Wright qui circulent, il est assis quelque part, il y a un journaliste qui est là, qui lui tend le micro. N'accusons pas le journaliste qui est là. Vous comprenez ? Mais c'est ce fanforon qui est assis. Ce fanforon qui est assis comme le demi-dieu. Vous voyez, comme il ne s'est pas le roi des rois. C'est un fanforon. Un fanforon. Très bien. Alors, pour revenir à ce que ce monsieur rencontre, c'est ce qui dit. Parce qu'Ivaïsq a dit que la responsabilité d'un politicien, ou des hommes politiques, il dit, doit aller dans le sens de la raison et de l'objectivité. Alors, quand il dit que Seldan Ndiallo n'a pas d'argument, moi je me dis, quel est cet homme politique aujourd'hui en Guinée qui a plus d'arguments que Seldan Ndiallo ? S'il vous plaît. Depuis que Seldan Ndiallo est leader du parti, il est pendant 11 ans face au pouvoir de Alpha Condé. Quel est cet homme politique en Guinée aujourd'hui qui a plus d'arguments, quand je parle d'arguments, argument allant dans le sens du raisonnement, de la raison. Qui en a plus que Seldan Ndiallo ? Peut-on qualifier Seldan Ndiallo pendant tout le règne d'Alpha Condé que cet homme n'a que, ou est animé de mauvaise foi, ou que l'unique arme qu'il a, c'est la mauvaise foi ? Bien, c'est Charles Wright qui le dit. Là, nous pourrons le comprendre. J'ai dit que Charles Wright, ministre, c'est la descente aux enfers. Quand il était procureur, c'était beaucoup mieux. Moi, je dis même, là-bas, il était en fait libre. Maintenant, c'est la descente aux enfers, il est ministre de la justice, maintenant c'est la politique, et là, il doit exécuter les ordres du président. On m'a dit de Mbouya. Vous comprenez, cher Compteur Guignan. Alors, moi, je vais dire à Charles Wright, d'abord, je vais reprendre cet homme, ce fanfaron, c'est vrai. Alors, Seldan Ndiallo n'a pas d'argument. Alors, Charles Wright, si vous m'écoutez, Seldan Ndiallo a beaucoup d'argumentations. N'est-ce pas ? Il en a beaucoup. Il a toutes les raisons maintenant de douter, effectivement, de la crédibilité du procès en cours. Toutes les raisons du monde. Seldan Ndiallo a l'argumentation politique, d'abord, ou c'est Charles Wright. Il a l'argumentation politique, beaucoup même, des argumentations politiques. Pendant 11 ans, ce monsieur s'est présenté à des élections présidentielles, législatives, communales. N'est-ce pas ? Il a été triché. Il a été politiquement, en fait, écarté. sans le cacher. N'est-ce pas ? Sans le cacher. Ostensiblement, vous ne passez pas. Vous ne gagnez pas. On a vu ça pendant 11 ans, du règne de Alpha Condé. Charles Wright, il a l'argumentation, politiquement d'abord, il en a beaucoup, vous comprenez, pour se prononcer dans ce domaine-là, politiquement parlant. Il en a beaucoup. Et pendant 11 ans du règne de Alpha Condé, Charles Wright, Seldan Ndiallo a perdu beaucoup de militants qui ont été abattus, tués comme des oiseaux, par la milice politique ethno-santique de Alpha Condé. Seldan Ndiallo a beaucoup d'argumentations aujourd'hui pour parler, donc dans le domaine politique. Aussi, Seldan Ndiallo, s'il faut, en fait, aller dans le cadre judiciaire, il en a aussi beaucoup d'argumentations. Parce que pendant 11 ans du règne de Alpha Condé, ses militants ont été tués, abattus, massacrés. Il n'y a pas eu de jugement. Il a tout fait pour que les auteurs soient, en fait, pointe du doigt. Il s'est battu pour ça. Il n'y a pas eu d'enquête, absolument rien. Charles Wright peut-il nous dire aujourd'hui que Seldan Ndiallo n'a pas d'argument, que sinon la mauvaise foi comme unique arme ? Ce bambin peut-il raconter ça aujourd'hui, cet homme-là ? C'est que Seldan Ndiallo a connu pendant 11 ans. Où était-il Charles Wright ? Où était-il Charles Wright ? Et je l'entends Charles Wright dire aussi dans ses pics qu'il m'a dit de Mbouya, lui, il est allé à la mort. C'est-à-dire le coup d'état et qu'il pouvait mourir là. Et lui, il a osé. Seldan Ndiallo est un militaire. Il est parti au palais pour renverser Alpha Condé avec les armes. Il n'est pas le seul. Un groupe de militaires, des forces spéciales, armés jusqu'aux dents, qui sont allés. N'est-ce pas ? Avec les armes. Mais peut-on parler de Seldan Ndiallo ? Pendant 11 ans, cet homme, qui a combattu Alpha Condé par des slogans, la démocratie, le procès démocratique, des élections libres et transparentes. Combien de fois Seldan Ndiallo a été inquiété ? Combien de fois son domicile a été attaqué ? Combien de fois son véhicule a été attaqué ? Combien de fois ses militants, combien de militants de l'IFG ont été tués, massacrés ? On ne peut dire pas là que Seldan Ndiallo, lui, il est allé plusieurs fois à la mort. Il a été tué plusieurs fois. Ses militants ont été tués. Beaucoup de ses militants. Ça signifie autant de militants tués, autant Seldan Ndiallo est parti à la mort aussi. Parce que quand un militant est tué, pensez-vous que Seldan Ndiallo peut, cette nuit, dormir ? Il ne peut pas dormir. C'est comme lui-même, il a été tué. Parce que ces gens-là sont morts pour l'idéal du parti, son parti politique. Et lui n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. Et pendant 11 ans, il s'est combattu. Il m'a dit qu'il y a une seule journée, il est parti renverser Alpha Condé. Comment ? C'est parce qu'ils ont des armes. Ils ont des armes. C'est tout. Et ils ont tué avant de renverser Alpha Condé. Alors, argumentation politique, là, j'en ai parlé. Judiciaire, on l'a vu aussi, il a beaucoup d'argumentation. Parce que beaucoup de ces gens, de ces citoyens, plutôt de ces militants, tués, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de jugement, sinon des moqueries. Il n'y a pas d'argumentation. Les militaires sont arrivés. M'a dit Dombouya, il est dans sa résidence. Pendant plus de combien d'années dans une résidence ? M'a dit Dombouya, viens, écoutez, cette résidence, ce domaine appartient à l'État. Ok, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, la plainte est portée par Cedal Ndiallo pour que l'affaire puisse trouver une ici, en fait, à travers également, en fait, à travers, disons, un discours, une sentence judiciaire des juges. Il a porté plainte. Quelle a été la suite de Charles Wright ? Quelle a été la suite ? Ça a été bradé. Les juges sont-ils prononcés là-dessus ? Non. Absolument non. Cedal Ndiallo n'a-t-il pas des argumentations ? Charles Wright, dans ce cas, il n'a pas des argumentations ? Il en a beaucoup. Beaucoup. Aussi, Cedal Ndiallo, aujourd'hui, n'est pas en Guinée. Il n'est pas en Guinée. Vous savez pourquoi ? On le reproche de quoi ? De deux tournements, il se parle du blanchissement, il ne sait pas quoi, et dans l'affaire Air Guinée. Nous savons tous cette affaire que le monsieur n'est pas impliqué. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait. Mais il faut se débarrasser de cette dame, Ndiallo. Parce que si Mamadi d'arriver ou se maintenir là définitivement au pouvoir, cedal Ndiallo est un obstacle, il faut l'enlever. Cet homme-là, combien de fois, a failli effectivement gagner les élections ou a gagné des élections, mais a été triché, écarté face à Alpha Condé. Alors, il est clair, Alpha Condé n'est plus là. Donc, s'il y a des élections, Alpha Condé n'est plus là. Pas parce qu'Alpha Condé avait de la valeur politique, non. Parce qu'Alpha Condé avait tous les appareils de l'État. C'est pourquoi il gagnait. Mais n'a imaginé, Alpha Condé n'est plus là et qu'on doit finalement avoir des candidats qui ne comptent que sur la transparence, en fait, de la structure politique en Guinée. N'est-ce pas ? Qu'aucun candidat ne soit privilégié par certains appareils de l'État. Mais c'est clair que c'est un dialogue qui gagne. Alors, c'est un obstacle pour Mamadi de Mouya. N'est-ce pas ? Et voilà toute une invention cherchant tout simplement à le dé, en fait, à le dé valoriser, à l'écarter. Ce qui est impossible. Alors, pensez-vous, avec ça seulement, Charles Wright qui est certainement n'a pas d'argumentation ? Il a des argumentations pour se prononcer dans le domaine politique, des argumentations pour se prononcer dans le domaine judiciaire, sur tous les plans, même social, social, aussi des argumentations parce que, également, les peules, ce monsieur est un peule, l'ethnie peule, totalement ségréguée en Guinée. Il y a cette politique qui est en place dont, disons, le nom clair est là, c'est-à-dire aucun peuple ne doit arriver au pouvoir. Ça, c'est clair et net. C'est dans le dialogue, n'a-t-il pas des argumentations ? Charles Wright, c'est dans le dialogue, des argumentations, c'est vous, c'est vous, Charles Wright, qui avez ce qu'on appelle la mauvaise foi comme unique arme. Et là, je le démontre, Charles Wright, vous n'avez pas d'argumentation, vous devez avoir honte quand vous dites que la responsabilité des hommes politiques, en fait, doit aller dans le sens de la raison et de l'objectivité. C'est dans le dialogue, sur ce plan, ne se plaît pas, n'est-ce pas ? Le sens de la raison, le sens de l'objectivité. Il ne s'est pas si longtemps pour cela que tout se passe dans l'objectivité. N'est-ce pas ? Des élections libres et transparentes. Communication politique transparente. Il a demandé, il a exigé cela. N'est-ce pas ? Jamais. Il n'y a pas eu de résultat. Vous, Charles Wright, si, c'est vous, normalement, en fait, étant juge, n'est-ce pas ? Homme de la justice, vous êtes aux mêmes ministres de la justice, vous étiez procureur également. Alors, quand on parle de la raison, le sens de la raison, de l'objectivité, c'est chez vous, vous les juges. Le juge se définit par cela, le sens de la raison, le sens de l'objectivité. Mais Charles Wright, vous n'agissez pas ainsi, vous. Jamais. La preuve, Charles Wright, la première victime de la jeune militaire, Mali Domboya, un élève qui a été tué, un élève de moins de 20 ans, il a été tué, il y a quelques mois. Vous vous êtes lévés pour faire des enquêtes, n'est-ce pas ? Vous avez fait des enquêtes, des militaires ont été arrêtés. Ces militaires sont arrêtés et depuis, on n'a plus de nouvelles. Ils sont arrêtés, on dit qu'ils sont en prison, sans jugement ni rien. Ils sont pourtant des suspects. Où sont-ils ? Comment s'est-il passé ce cas ? Vous n'en parlez plus. Personne n'en parle. Ces militaires-là. Pourtant, il fallait également mener des enquêtes, faire un jugement, un jugement, s'ils sont coupables qu'ils soient condamnés devant tout le monde qu'on le sache et que cela puisse servir d'exemple pour tous les autres militaires. Non, Charles Wright, rien. Vous, vous avez des argumentations, Charles Wright ? Il y a seulement quelques semaines, 5-6 personnes ont été massacrées par les militaires de Mamadi de Mouya. Avez-vous lévé le doigt pour dire non, écoutez, on va mener des enquêtes comme vous l'aviez fait antérieurement quand il y a eu 7 élèves tués ? Vous ne l'avez pas fait. Seulement, vous êtes venus avec un discours politique. Vous envoyez les enfants dans la rue, les enfants drogués dans la rue, le droit des enfants par-ci, par-là. Vous avez des arguments, Charles Wright, vous ? Femme Farron, qui vous êtes ? Pensez-vous que c'est fini ? On a connu pas mal de dirigeants, de ministres. Où sont-ils aujourd'hui ? Du temps de Secu Touré, Lance-Anna Conté, Dadis Kamara, Secouba, Alpha Condé. Ces ministres, où sont-ils aujourd'hui ? Qui se croyaient les maîtres du monde. Où sont-ils aujourd'hui ? Vous n'êtes qu'un Femme Farron. Tant ou tard, vous le verrez. Vous, vous avez des argumentations, Charles Wright ? C'est quand même incroyable. Très bien. Alors, la mauvaise foi, la personne, l'homme qui a la mauvaise foi, c'est plutôt vous. Vous n'êtes, vous ne suivez pas le centre, la raison, vous n'êtes pas objectif. Pourtant, pourtant, vous devriez, vous devriez l'être. L'objectivité. Vous êtes le ministre de la justice, quand même. N'est-ce pas ? Alors, vous ne pouvez pas vous mesurer assez dans un diallo. En aucun cas. Vous ne pouvez pas vous mesurer. Ni vous, ni votre chef, Amadou Dioumbouya, ne peut se mesurer assez dans un diallo. Aucun membre de la jeune humilité ne peut se mesurer assez dans un diallo. Il a le sens de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'il est assez dans un diallo, ce n'est pas parce qu'il est leader de l'UFDG ou ne sait pas quoi. Non, c'est parce qu'il est un homme qui se bat pour l'objectivité, pour la démocratie. Et c'est tout. C'est ce que nous regardons, ce qui se passe maintenant. Ce monsieur se bat pour une véritable démocratie en Guinée. Mais c'est tout. Charles Wright. Alors, à rapport à ce procès, disons, de, je ne sais pas, de spectacle qui se passe maintenant, mais c'est cela, c'est du spectacle, Charles Wright. Oui, parce que ça commence, dès que maintenant, déjà que, en fait, ce procès a commencé aujourd'hui, on entend certains discours maintenant. Je prends Moussa Moïse qui est, je ne sais pas, journaliste, je ne sais pas, communiquant au niveau de la présidence. Vous avez vu son article. Bon, voilà, c'est le culte de personnalité Maman Di Domboya, il laisse donc son nom dans l'histoire, des traces, des traces, je ne sais pas comment, n'importe quoi, que maintenant, il est félicité partout. C'est un homme qui se bat. Ce procès est attendu depuis très longtemps, le facteur ne l'a pas touché. Alors, lui, il vient, il le fait. On dit, c'est un homme, il a son nom, tout maintenant dans l'histoire, etc., etc. Mais, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Moussa Moïse ? Quand Maman Di Domboya, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, les enfants sont tués sur l'axe d'Ambéto, Moussa Moïse, avez-vous écrit quelque chose pour dire, écoutez, cela ne se doit pas, ou écoutez, il y a des morts, mais quand même des enquêtes, avez-vous écrit quelque chose, Moussa Moïse ? Vous n'avez rien dit, absolument rien. Maintenant, il y a un procès, un procès, où il est question, n'est-ce pas, de se prononcer sur la véracité de ce qui s'est passé le 28 septembre, donc en 2009, concernant le massacre du 28 septembre, parce qu'il est question de cela. Qui a tué ? Qui a donné l'ordre de tuer ? Qui a violé ? Qui a donné l'ordre de violer ? C'est ça, ce procès. Mais Moussa Moïse, maintenant, il y a seulement quelques semaines, des gens sont tués à Abéto, des jeunes sont tués, des innocents, ils sont tués, il n'y a pas d'enquête, ni absolument rien. Et vous dites, Moussa Moïse, son nom va rester finalement de façon définitive dans l'histoire. C'est de la folie ou quoi ? Mais c'est de la folie ou quoi ? Un assassin ? Ok, son nom restera, donc en fait, un nom historique, historiquement mérité, comme assassin, oui, comme assassin. Et ce n'est pas fini, je le dis, ce n'est pas fini, parce que Moussa Moïse est encore là, n'est-ce pas ? D'abord, son nom ne rentra jamais dans l'histoire, ça c'est clair, c'est un assassin, ensuite, ce n'est pas encore fini, parce qu'on verra de quelle manière ce monsieur va quitter le pouvoir. Ça, je ne vous le cache pas, ce sera de manière très sanglante. Et là, c'est pour vous fermer la gueule, vous qui dites que ce monsieur, son nom va finalement rester dans l'histoire. Ok, son nom restera dans l'histoire, d'abord un assassin, et surtout, ce sera l'un ou le premier président, n'est-ce pas, qui perdrait son pouvoir de manière sanglante. Ça, c'est clair, net. Voilà, cher Compteur Guillien, je reviendrai sur cette situation. Alors, ce Charles Wright, donc, vous l'avez compris, c'est un fanforon, écoutez, un vrai fanforon. Alors, quand je vois la photo de Charles Wright aujourd'hui assis dans un fauteuil, il y a un journaliste qui s'assoit, vous comprenez, c'est un fanforon. Sinon, il y a des gens qui accusent ce journaliste, non, qui est assis, qui tend le micro, non, n'accusez pas ce journaliste, je crois que c'est Mohamed Kaba, non, n'accusez pas le journaliste, Charles Wright devrait être un gentleman. Il est jeune, il n'est pas vieux. Ce monsieur, je ne crois pas, s'il a 40 ans ou il a 45 ans ou moins de 50 ans, il pourrait s'élever, s'arrêter et répondre aux journalistes. Mais c'est un fanforon, c'est un fanforon, cher Compteur Guillien. N'est-ce pas ? Nabila Kamara, le public, merci pour le compte. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501